Quoi qu'il arrive mon amour, je serai tes yeux, on s'en fiche de ce qu'ils disent, ils sont tous jaloux, les uns n'ont pas d'emprise, nous sommes tous les deux, je te guiderai parce que je sais que le monde est à nous. Aujourd'hui 10 décembre, sur le plateau de Fort FM, on accueille Vanzem, salut à toi ! Salut David, salut à tous ! Salut ! Merci d'avoir accepté notre invitation Vanzem, on a souhaité te découvrir davantage et pour commencer en beauté, je vais laisser la parole à Vincent. Donc re-salut Vanzem ! Salut Vincent ! Nous on est toujours très contents de recevoir des artistes locaux de chez nous, sur le plateau et on aime beaucoup parler avec eux. Moi j'ai une toute première question, alors il est vrai que quand on écoute des morceaux de slam ou de rap on sait tout de suite faire la différence, mais moi j'ai voulu aller un petit peu plus loin, j'ai voulu savoir comment on définit exactement le slam. Alors j'ai recherché sur internet mais j'ai pas été satisfait de la réponse que j'ai reçue de monsieur Google qui me disait qu'en fait dans le slam on n'est pas obligé de respecter une certaine rythmique, on n'est pas obligé d'avoir des rimes mais je me suis dit mais dans ce cas beaucoup de slammeurs que je connais sont donc des rappeurs. Est-ce que tu pourrais nous éclaircir un petit peu sur ce sujet ? Alors je pense que la frontière est assez fine entre l'univers du rap, du slam et aussi du spoken word. Il y a plusieurs univers comme ça, en tout cas moi je me suis vraiment intéressée à ces trois univers-là. Je sais pas si on peut me définir en tant que slameuse, moi j'aime bien dire que je suis slameuse comme ça au moins je me mets un peu dans une case, même si j'ai pas forcément envie d'être dans une case. Après le slam au départ c'est surtout un concours, c'était des concours de poésie, de déclamations. Donc c'est pour ça sûrement qu'il n'y avait pas forcément tout le temps des rimes, que de toute façon la poésie ça peut être, il peut y avoir des rimes, il peut y avoir de la prose. Et moi depuis toute petite j'écoute du rap, j'écoute du slam, j'écoute en fait du hip-hop. Et donc je me suis vraiment inspirée de tous ces univers-là. Et au niveau du slam, moi je pense juste, enfin ma définition c'est vraiment de la poésie. C'est des mots qu'on écrit sur un bout de papier et j'avais juste envie de savoir comment je pouvais les déclamer. Donc est-ce que j'ai déclamé toute seule chez moi ou est-ce que je mettais ça en musique ? Et donc voilà, c'est de la poésie en musique je dirais du slam. C'est une envie de partage pour toi ? Ouais, c'est une envie de partage. Alors au départ c'est vrai que l'écriture c'est très très personnel. Voilà, c'est sûr qu'on écrit que ce qu'on a à l'intérieur de nous. Par rapport à son vécu aussi. Par rapport à son vécu et je pense qu'en fait moi ce que j'avais envie, de toute façon quand on lit de la poésie, quelque part c'est du personnel mais qui devient universel en fait. Ça se sent bien dans tes textes quand on écoute. À l'écoute on sent bien qu'il y a quelque chose de très personnel. Donc tu parlais du côté universel et on le sent parce que quand on t'écoute ça nous ramène à des choses très personnelles aussi. Donc ce partage il est vraiment respecté. Merci beaucoup. Surtout qu'en plus de ça, j'ai des textes beaucoup plus personnels où je raconte beaucoup plus ce que j'ai vécu. Mais pour l'instant comme c'est vraiment le début pour moi, je préfère utiliser des textes peut-être qui vont être moins personnels. En fait j'essaye de me créer des personnages, de raconter des histoires. En fait il y a beaucoup de textes, bon là j'ai pas beaucoup de morceaux qui sont sortis mais je vais en sortir d'autres là cette année. Et c'est souvent en fait des histoires presque inventées. En fait je me rattache à des personnages, soit des choses que j'ai entendues d'autres personnes ou soit j'en sais rien, des inspirations de films. Mais pour le coup c'est pas tout le temps, forcément il y a du personnel mais c'est pas tout le temps de mon vécu. D'accord. En fait quelque part il y a une protection pour l'instant mais j'ai des textes beaucoup plus personnels que je sortirai au fur et à mesure. mais j'attends de me sentir peut-être plus légitime et à l'aise. Parce que je me posais la question justement par rapport à Je me déguise ou Tes yeux qui semblait très très très, qui semblait toucher à quelque chose de vraiment profond. Donc c'est plus des personnages ? Alors c'est des personnages mais à la fois en fait c'est aussi, alors il y a beaucoup de personnel. C'est-à-dire que je vais mettre un peu de moi dedans mais c'est caché en fait. Il y a une pudeur encore qui persiste. Voilà, il y a une pudeur mais en fait voulue aussi quelque part. J'avais envie en fait de faire de cette poésie-là quelque chose qui puisse toucher tout le monde et qu'on puisse, enfin pas tout le monde mais d'autres personnes que moi, et qu'on puisse à travers ça se poser des questions, savoir qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, enfin quelque part je mets ma patte d'auteur mais j'ai envie que la personne qui écoute se dise ah bah oui moi ça me raconte ça en fait. Oui c'est ça. Ça marche parce que en tout cas tes personnages on les sent présents quand on écoute tes morceaux. Et c'est fou, de manière générale même en écoutant tes morceaux on se sent vraiment happé dans un univers. Et on se sent un petit peu comme si on était vraiment à côté de cette personne qui nous raconte tout ça, qui nous raconte des histoires. Et justement le fait d'être happé dans ses chansons, les instrumentales y sont pour beaucoup. C'est Mystic Cave Production. C'est ça, tout à fait. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, c'est un ami, alors justement comme je vous disais au début j'écrivais beaucoup de morceaux, un peu tout seul, enfin c'était même pas des morceaux, c'était des poèmes. J'écrivais beaucoup de poésie et puis à un moment donné je me suis dit bah qu'est-ce que je vais en faire ? Voilà, est-ce que je vais les garder, enfin est-ce que je vais les laisser prendre la poussière ou est-ce que je vais essayer d'en faire quelque chose sachant que j'ai, enfin voilà, quand j'étais plus jeune j'écoutais du Kerry James, du Kenny Arcana, etc. Puis je me disais bah pourquoi pas les mettre en musique, sachant que moi je viens du théâtre, j'ai jamais fait vraiment de musique et je me suis tournée vers un ami musicien, Benjamin, qui a créé Mystic Cave Production et qui m'a justement aidée à mettre de la musique et quelque part avec son univers à lui. Voilà, le but de ce partenariat, de cet échange avec lui c'est qu'il puisse aussi mettre son univers et son atmosphère et qu'on reste pas dans quelque chose de, ah bon bah voilà il y a une poésie on va mettre même si j'ai rien compte mais on va mettre du piano et puis voilà. Là qu'on puisse aussi avoir un échange que moi je me sente bien, voilà dans ma poésie, dans mes personnages, au fond de moi-même et que lui aussi se sente bien dans ce qu'il pourrait mettre en instrumental et voilà c'est vraiment, et on travaille vraiment au feeling, c'est à dire que moi je lui apporte mes poèmes et au début le premier texte qu'on a fait, le vieil homme, je lui ai dit bon bah pour coller au rythme il faudrait peut-être que je refasse quelques textes et il m'a dit non non on va garder ton poème tel quel et c'est moi qui vais te suivre, c'est moi qui vais m'adapter et puis voilà et j'ai trouvé ça super en fait, super chouette. Oui il a respecté ta vision quoi, mais en attendant c'est vrai que l'ambiance sonore elle est très marquée, il y a une vraie patte et il y a quelque chose de très entêtant, on se sent pris un peu comme dans une spirale, une boucle, j'allais dire où il y a toujours des rythmes assez, et ça vient effectivement appuyer parce qu'il y a des textes assez dark quand même, qui sont assez marqués donc du coup je trouve qu'effectivement l'association des deux, c'est ça. Et puis il y a ce côté aussi où on a essayé parce qu'en fait vraiment moi c'est le tout début pour moi, donc quand je lui ai apporté mon premier texte, le vieil homme, il m'a dit bon qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait du slam, est-ce qu'on fait du rap, est-ce qu'on... Et moi c'était vraiment le tout début alors j'ai dit bon on verra bien, donc c'est pour ça que je peux pas trop me donner une étiquette, je savais pas trop en fait comment définir ça, et puis c'est pas grave parce qu'en fait au fur et à mesure j'ai une vision plus claire et parfois, là je sais que par exemple le prochain morceau qu'on va faire ce sera plus du chant, voilà donc parfois en fait en fonction de ce que j'ai écrit je me dis bon là ça colle peut-être plus à du slam, là je vais peut-être essayer un peu de rap, enfin mais en gardant une certaine identité en fait finalement c'est mon univers et mon univers c'est ça en fait, voilà c'est... Tu n'es pas enfermée dans un style, tu es prête à explorer des choses. Voilà, c'est ça. C'est vraiment super, moi j'aime bien justement quand la musique part un petit peu dans tous les sens, qu'on n'est pas vraiment dans un genre en particulier et justement on t'entend déjà chanter dans tes yeux, c'est vrai que ça donne vraiment un bel effet. Il y a aussi ce morceau, loin du go, loin de Malarmé, qui est vraiment un hommage à la poésie. Oui. Tu dis dedans je me sens sans cesse inculte, je lui voue sans cesse inculte. Est-ce que tu parles du fait que les artistes ne se sentent jamais vraiment accomplis entièrement et c'est ce qui fait qu'ils ont toujours envie de continuer, de s'améliorer et d'offrir de nouvelles œuvres ? Oui bah c'est ça et puis en fait quelque part c'est un texte loin du go, loin de Malarmé. Finalement c'est le texte peut-être le plus proche de moi parce que c'est un texte que j'ai retrouvé, un bout de texte que j'ai retrouvé que j'avais écrit je crois à 12-13 ans. D'accord. Voilà que j'ai retrouvé dans un cahier et je me suis dit oh bah tiens il y a des phrases et en fait j'ai fait une sorte un peu d'écriture automatique on va dire. Donc j'ai repris des phrases que j'avais écrites à 12-13 ans et j'ai réécrit par dessus il y a un an, un an et demi. Donc avec des phrases de maintenant finalement et j'ai essayé de faire un truc un peu oui automatique bah tiens et je me sens sans cesse inculte, je vis-vous sans cesse inculte. Quelque part en fait ça m'est venu comme ça mais en effet je pense qu'en fait sans cesse on est tout le temps en train de chercher, moi j'ai tout le temps envie de créer puis de me dire d'apprendre et de toute façon on apprendra sans cesse et heureusement. et c'est ça oui on est, enfin moi je me sens pas vraiment quelque part, j'adore l'art mais je me sens pas artiste, enfin je pense que j'ai plein de choses à apprendre et je suis pas une artiste accomplie parce que j'ai encore plein de choses à apprendre mais de, enfin moi j'ai envie de me nourrir de plein d'éléments différents. Mais c'est le propre des artistes de pas se sentir accompli parce que c'est justement le moteur, c'est ce dont parlait Vincent. Oui c'est ça. Parce que du coup si on pense qu'on sait tout et qu'on a tout fait, bah l'évolution n'est plus possible. C'est ça tout à fait. Et je crois que c'est ça qui est intéressant justement dans l'art. Alors la plupart des artistes vous considérez pas comme des artistes, mais c'est ce qu'il fait de vous des artistes je pense justement. Justement moi je veux revenir aussi à la chanson « Loin d'Hugo, loin de Malarmé » donc il y a un clip qui a été réalisé, donc par Aurélien qui t'accompagne aujourd'hui. Oui. Qui est de la scène ancienne, qui est comédien je crois Aurélien. Oui alors bonjour. Bonjour. Oui, comédien, amateur, mon métier c'est plutôt enseignement. Mais effectivement j'ai eu la chance d'assister au clip. Disons que j'ai plutôt assuré la mise en scène, sachant qu'un ami nous a assisté en tant que cadreur et c'est lui qui s'occupait un peu plus de l'aspect technique. D'accord. Donc je tiens à saluer d'ailleurs Roland, s'il nous écoute, il nous écoutera un peu plus tard, mais effectivement j'ai eu la chance d'assister aux concrétisations par l'image des idées de Van Zem, sachant que Van Zem à la base c'est ma compagne, je la connais très bien, et son hiver benne vraiment dans celui de son producteur musical. Ils sont très différents l'un et l'autre, mais très complémentaires, et connaissant bien Van Zem, je sais que dans la vie c'est quelqu'un de très joyeux, très souriant, mais qu'elle profite de sa musique pour faire ressortir son aspect plus sombre, que je connais mieux que d'autres, mais vraiment elle profite de ça. Donc le défi c'était de savoir mettre en image un flot de mots très poétique, très imagé, et on est vraiment parti sur quelque chose de très simple, sachant qu'on n'a pas dépensé un centime. C'est vraiment le clip qui a été fait juste par passion, pour le plaisir de se retrouver entre amis, et voilà c'est un travail qu'on a beaucoup aimé faire, on espère poursuivre un petit peu, sachant que ça demande du temps, et la prochaine fois il faudra peut-être effectivement s'investir encore un peu plus, sachant que sa musique commence à prendre un peu plus d'ampleur. Donc voilà, je ne sais pas quand on pourra tourner à nouveau, mais voilà. Réitérer quoi ? Réitérer. Justement je me posais la question par rapport au choix de la mise en scène, donc on y voit Van Zem masqué, mais également une danseuse qui porte un masque qui rappelle justement les masques un peu de théâtre et tout. Alors ça voulait dire quoi ? Il y a un message derrière ce visuel là ? En fait on était parti sur le thème du double, et donc de ce fait, sachant que sous le masque c'est la meilleure amie de Van Zem, j'ai failli dire son vrai prénom, mais bon. Et donc effectivement c'est... Déjà elle voulait lui confier un rôle de base, et on avait pensé à la fois mettre en valeur forcément l'artiste, et un danseur ou une danseuse. La présence du masque reprend le double, parce que dans la poésie effectivement c'est la muse qui inspire l'artiste, et de ce fait on avait imaginé effectivement une représentation masquée, ça représenterait l'inspiration de l'artiste qui se découvre, et à la fin ils se rejoignent tous les deux dans le clip, à l'aide d'un raccord. Donc effectivement on était parti sur cette idée là, mais on est resté vraiment dans la simplicité absolue, on n'a pas voulu, comment dirais-je, cogiter trop longtemps, on voulait vraiment laisser aller nos idées sur le plateau en direct, on avait un petit filer, un petit découpage technique, mais assez sommaire, parce qu'on savait qu'il fallait qu'on soit dans l'instant, qu'on propose quelque chose de simple, avec nos moyens, on a tourné ça dans une MJC, et puis voilà, voilà, ça s'est fait très simplement. Je vais en rajouter pour justement compléter ce que tu dis, cette notion de double, en fait on voit, donc ça c'était l'idée d'Aurélien, on voit que je suis en noir et blanc, et la danseuse Justine, elle est en couleur, et en fait finalement c'est aussi, alors c'est à la fois un double, et puis à la fois c'est le personnage que je me crée dans ma tête, en fait quelque part, qui danse, et puis ça part aussi de l'idée de Benjamin, le producteur musical, qui m'a dit, mais tiens, ton texte, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de créer une danse quelque part, on a l'impression que c'est une danse un peu vaudou même, et donc quelque part, on a aussi respecté la production musicale, et à travers ça, je pense qu'on a aussi voulu créer une atmosphère, l'atmosphère que j'ai envie aussi de donner, c'est-à-dire qu'on voit les textes et la musique à travers plusieurs regards, donc à travers plusieurs doubles, et on se cache un peu à travers plusieurs rimes, mais en tout cas, je pense que c'est assez représentatif, en fait, de ce qu'on a envie de montrer. Alors c'est vrai, parce que cette dualité est très à propos, comme le disait très justement Aurélien, moi j'ai écouté tes textes d'abord, avant de te rencontrer, et puis je disais, il y a un côté assez dark, comme ça, et c'est vrai que quand on te rencontre, on a une personne très enjouée, finalement, très lumineuse, et je t'avoue, je ne m'attendais pas forcément à ça, donc je pense que oui, ça te représente bien, et que du coup, c'est un très bon choix pour pouvoir exprimer quelque chose, parce que voilà. Oui, puis en plus de ça, c'est vraiment, comme nous on fait du théâtre, on est quand même beaucoup dans le collectif, là on quitte une pièce de théâtre, l'école des femmes, où on était une belle équipe sur scène, et là, moi j'ai envie aussi d'aller plus dans l'intime aussi, quelque part, et de me consacrer vraiment à ça pour l'instant, et oui, ça fait partie de moi, mais je pense qu'on a tous, en fait, on a tous des ombres et lumières, c'est ça, des choses au fond, et j'ai envie de mettre ces choses qui sont au fond de moi, au service de la poésie, je pense que c'est une bonne chose de les exprimer, Oui, justement. Moi j'ai eu un ressenti, quand j'ai écouté ta chanson, Tes yeux, parce qu'en fait, d'un coup, il y a un refrain qui m'est venu à l'esprit, et je me suis dit, pourquoi pas te le communiquer, si un jour tu es en panne d'inspiration, alors tu es prête, parce que là, ça va être du lourd. Ça marche. Quoi qu'il arrive, mon ami, je retrouverai tes cheveux, qu'il se soit barré, cela t'a triste, ça se voit que tu deviens vieux. C'est pas mal. Alors comme t'as vu, je suis pourri, je valide, t'as vu que je suis pourri en écriture, je vais t'offrir un album des artistes bien de chez nous, ça s'appelle LSQ, l'écho du tonnerre, et je t'invite vraiment à les écouter, ils sont vraiment super, et ça me fait plaisir de t'offrir leur oeuvre. Merci. Et ça leur fera plaisir aussi à eux. Ouais, super, chouette. Merci beaucoup. Alors j'ai entendu que tu avais un petit texte pour nous. Oui. J'ai hâte de l'entendre. Allez. Alors c'est un texte, là qu'on est en train de faire justement, avec Benjamin. Oui. Et donc là, il est en mixage, donc il va sûrement bientôt sortir, j'ai pas encore la date, mais en tout cas vers le mois de janvier, donc incessamment sous peu. Donc là, en avant-première, je peux vous lire, en tout cas vous déclamer, les vers sans musique. Ah bah on attend. Avec plaisir. Avec plaisir. Étrangère sans trop l'être, être sur terre entre les êtres, nous dévoiler parmi les lettres, toucher l'horizon à travers les fenêtres, n'éborner sans limite ou les dépasser, ne pas attendre derrière la ligne pour se démarquer, déborder pour aller aux confins, à la rencontre des humains, humains et citoyens, séparés par des murs, parfois démasqués, parfois sans armure, parfois déchirer les corps pleins de blessures, à la lisière des peines que le monde endure, étrangère sans trop l'être, être sur terre entre les êtres, nous dévoiler parmi les lettres, toucher l'horizon à travers les fenêtres, le temps nous apparaît comme linéaire, alors que la terre-mer est circulaire, une poignée de mains pour de meilleurs lendemains, une embrassade avant de reprendre le chemin, aujourd'hui existe et a existé hier, pas sûr qu'il existera demain, alors profitons comme on peut sans trop de chagrin, la vie vaut le coup, il faut juste qu'on trouve des refuges, dans le sourire d'un enfant ou dans les yeux de maman, appelle ça subterfuge, tous, on y arrivera, on se réinventera de ville en ville, délimité, illimité, même si tout ne tient qu'à un fil, on se pardonnera et tout sera alors plus facile, au-delà des mers, on se rapproche comme mars, et avril, étrangères sans trop l'être, être sur terre entre les êtres, nous dévoiler parmi les lettres, toucher l'horizon à travers les fenêtres, que des solitaires entourés, solidaires enjoués, marchons côte à côte et rions à gorge déployés, un passé commun, un futur à inventer, ouvrons-nous bien au-delà pour chercher notre vérité, pas besoin d'être doué en géo, car si on croit le planisphère, si on s'oriente bien, on peut faire le tour de la terre, et si on voyage tous ensemble, alors tout devient plus clair, on peut même partir d'ici pour parcourir l'univers. Bravo ! Bravo ! Alors moi j'ai adoré ! Quelle plume, quelle profondeur ! Mesdames et messieurs, c'était Van Zem ! Merci ! Donc Van Zem, merci vraiment pour ce texte que tu nous as lu en exclusivité, c'était vraiment puissant ! Merci beaucoup, c'est la première fois que je fais ça comme ça, sur une radio, et tu as d'autres projets encore peut-être futurs ? Oui, alors là mon prochain projet, c'est sortir le clip de Tes yeux, donc au printemps, sortir ce morceau-là, que vous avez eu en avant-première au mois de janvier, et sortir mon premier EP. Waouh ! Ok, on te le souhaite vraiment, on te souhaite vraiment beaucoup de succès ! Merci ! Et on espère même que tu seras sur notre plateau pour la présentation de cette EP ! Exactement ! Eh bien oui, avec plaisir ! Est-ce qu'on vous retrouve peut-être sur scène tous les deux aussi prochainement ? Alors, plus maintenant, pour l'instant en tout cas, mais on est en train de... Plus pour 2022 ! Ouais, plus pour 2022, mais on cherche en tout cas une pièce de théâtre, oui, à faire en petit collectif. Oui, on part sur un nouveau projet, mais là pour l'instant, on est plutôt en recherche de pièces, donc si vous avez des idées, voilà, donc c'est un petit appel, des idées de pièces de théâtre. L'appel est lancé, voilà. Super, Vanzem, je te remercie vraiment d'avoir répondu à l'appel de 4FM, ça nous a permis de découvrir l'artiste et surtout que tu as un parcours professionnel aussi qui est intéressant, alors je ne sais pas si on en a parlé. Ah non, je crois qu'on... Du parcours professionnel, non pas encore ? J'aimerais bien qu'on en parle, oui, parce que ça nous donnerait bien une image aussi du personnage que tu es. D'accord. Déjà par rapport à ta formation, puisque tu as donc commencé par des lettres modernes, tu as aussi étudié le théâtre, donc tout ça se sent évidemment puisque tu écris et tu déclames, donc une espèce de cohérence effectivement dans tout ça. Et donc actuellement, tu es professeur des écoles pour des personnes en situation de handicap. C'est ça tout à fait, des non-voyants et des malvoyants, d'accord. Et donc tes yeux justement... Oui, après j'avais écrit tes yeux bien avant, mais en tout cas, il y a un lien assez fort là-dedans. Mais en tout cas, oui, voilà, je travaille essentiellement, donc bon, ça va de 5 à 22 ans, à peu près, mes élèves, mais voilà, c'est super, c'est très passionnant, j'apprends plein de choses à leur côté. Donc je commence à écrire le braille. Ah ouais ? Voilà, donc... C'est assez difficile ? Non, en fait, c'est difficile si on rentre un peu dans les codes mathématiques, etc., mais en fait, c'est un code... C'est un code sensoriel, on va dire. c'est ça, c'est un code à 6 points. Oui. Donc une fois qu'on... Alors, par exemple, moi, je connais tout mon alphabet, mais maintenant, il faut que j'apprenne les lettres accentuées, etc. Ah ouais, d'accord. Mais en tout cas, voilà, c'est hyper passionnant. c'est aussi un domaine dans lequel tu apprends beaucoup et c'est ça peut-être qui te maintient en alerte. Ah bah oui, totalement, totalement. Je m'ennuie pas, c'est vraiment... Je suis avec l'humain, quoi, je fais avec l'humain. Et il y a aussi, voilà, de la transmission et tout ça. C'est vrai que ça en dit beaucoup sur la personne que tu es. Et puis, voilà, et puis il faut être créatif. C'est ça, oui. Donc avec eux, justement, on fait des chansons. Là, par exemple, pendant la fête de la musique, cette année, ils ont chanté Carmen, par exemple. Ah ouais ? Ouais. Donc je suis fière d'eux. Mais voilà, donc on essaye un peu, on crée. Et puis c'est des jeunes qui sont hyper souriants, hyper avenants. Donc voilà, ça motive. Si je devais te faire découvrir à nos auditeurs au travers d'une de tes chansons, ce serait laquelle ? Tes yeux. Tes yeux. Je suis content que tu aies choisie celle-ci parce que c'était ma préférée. C'est vraiment la première que j'ai écoutée en boucle. Je l'ai écoutée vraiment plusieurs fois parce que, ouais, c'était prenant. Enfin, moi, ça m'a fait voyager. C'est une chanson qu'on ferme les yeux. En fait, on arrive même à se retrouver dans une époque de sa vie, je trouve. Oui, ça fait partie des chansons à l'écoute où effectivement, je me suis moi-même projetée. Il y a une nostalgie dans ces textes. En fait, au niveau du texte, peut-être que ce serait loin du go, loin de m'alarmer, mais au niveau, je trouve, de tout, en fait, tout ce qui me fait moi-même, entre guillemets, avec la façon de déclamer et puis aussi le chant. Et c'est vraiment, en fait, c'est une chanson, je trouve, qui concrétise un peu plus que ce que je voulais et qui ressemble, entre guillemets, à une chanson parce qu'il y a des couplets, il y a des refrains, il y a même des pré-refrains. Enfin voilà, il y a une structure qui se rapproche plus. Tu dirais qu'elle te ressemble, c'est une de celles qui te ressemble le plus ? Oui, d'accord. Tu exprimes peut-être plus de facettes aussi ? Oui, oui, oui. Et puis, c'est une chanson, en fait, c'est une chanson d'amour, en fait. Oui. Et l'amour, c'est bien. Et l'amour, c'est bien. L'amour, c'est cool. L'amour, c'est cool, voilà. Bonzem, je te remercie encore une fois d'avoir répondu à l'appel de 4FM. On est vraiment content de t'avoir rencontré et puis de faire découvrir à nos auditeurs tes chansons, ton art, j'ai envie de dire. Tu es le bienvenu sur ce plateau, alors on espère que tu reviendras à la sortie de ton album. Merci beaucoup et puis merci pour cette belle invitation, ce bel accueil. Merci à toi. On est comme ça chez 4FM. C'est vraiment une belle radio. Merci beaucoup. Franchement, c'est chouette. Merci à vous deux. Merci Adrien. Merci à vous. de 4FM. On vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. On dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Les tiens alors renferment le plus beau des mystères. Je te jure, avec moi, tu ne vivras plus de drame. Je te tendrai les yeux à travers cet enfer, à travers les routes, à travers les forêts. Je te dirai tout, te préviendrai des dangers. Tu me rends heureuse. Tu me dis que je suis belle. Belle de l'intérieur, mais c'est ça l'essentiel. Tu me vois comme d'autres ne pourraient jamais me voir. Tu me dis que le fait de ne pas voir, c'est le fait de savoir. C'est le fait de savoir. Quand je ferme les yeux, j'essaie de deviner à quoi tu penses. Dans cette obscurité, peut-être que beaucoup dansent. Quand tu me prends la main, tu vois tout ce qui se cache. Je n'ai plus peur du lendemain. Tu es ma tâche. Quoi qu'il arrive, mon amour, je serai tes yeux. On s'en fiche de ce qu'ils disent. Ils sont tous jaloux. Les ânes n'ont pas d'emprise. Nous sommes tous les deux. Je te guiderai parce que je sais que le monde est à nous. Tu ne peux plus regarder ce monde. Pourtant, tu es les yeux de l'univers. Face à nous, ta clairvoyance abonde. Nous sommes dans le noir. Toi en pleine lumière. Toi en pleine lumière. Comme nos atolls chifs, tu fais des voyages. Le cœur sur les yeux comme seul bagage. Tu as un monde lumineux à nous offrir. Moi, je n'ai que mes yeux pour te guérir. Mets dans la main, oeil pour oeil. C'est le secret de notre empire. Mes yeux sous le reflet de ton âme. Les tiens de mon avenir. Les tiens de mon avenir. Quand je ferme les yeux, j'essaie de deviner à quoi tu penses. Dans cette obscurité, peut-être que beaucoup dansent. quand tu me prends la main, tu vois tout ce qui se cache. Je n'ai plus peur du lendemain. Quoi qu'il arrive, mon amour, je serai tes yeux. On s'en fiche de ce qu'ils disent. Ils sont tous jaloux. Les uns n'ont pas d'emprise. Nous sommes tous les deux. Je te guiderai parce que je sais que le monde est à nous. Un jour, on aura un enfant. Ce sera le plus heureux. Ton regard sur lui effacera le regard des autres. Tu auras deux fois plus Dieu, bien mieux que ceux des cieux. Tu seras le plus grand, le plus puissant des nôtres. Tous les trois, on construira un futur incroyable. On regardera devant nous avec une vision honorable. plus personne n'osera nous dire quoi faire, quoi voir. Ce que l'on verra dans notre âme sera notre espoir. On pourra enfin fermer l'œil de la nuit. Tous les trois ensemble, notre monde épanoui, notre monde épanoui. Quand je ferme les yeux, j'essaie de deviner à quoi tu penses. Dans cette obscurité, peut-être que beaucoup d'os. Quand tu me prends la main, tu vois tout ce qui se cache. Je n'ai plus peur du lendemain. Tu es ma lune, ma chère. Quoi qu'il arrive, mon amour, je serai tes yeux. On s'en fiche de ce qu'ils disent. Ils sont tous jaloux. Les uns n'ont pas d'emprise. Nous sommes tous les deux. Je te guiderai parce que je sais que le monde est à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada